30 previews 30 jours yes sir onzième preview boum 11 11 preview déjà dans le rétroviseur chicago le marathon continue nous sommes dans chat town au chirac ça dépend comment vous appelez ça the wind the city tout à fait nous sommes avec nos amis les bulls et une fanbase à qui on pense fort fort salut à tous nos amis fans des bulls en france ou ailleurs un de la francophonie et d'outre-mer ce qui est sûr c'est qu'ils ont tous 45 ans par contre oh non j'égale tout de suite je voulais dire par là que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas kiffé ah alors oui c'est vrai oui et souvent ta fanbase tu l'as construit dans les années où tu kiffes oui c'est vrai ouais il y a pas mal le fan de 39 à l'époque d'eric rose c'était un peu kiffant mais ça date déjà ça fait déjà dix ans plus de dix ans même ça calme d'eric rose s'est blessé il ya 11 ans poire tout passe très très vite par contre ce qui ne passe pas vite ce sont les 30 prévues en 30 jours chaque jour on se retrouve sur la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne youtube préféré les 11 alex et vivi on vous laisse vous installer les bulls je préviens je vais pas être tendre on va se marrer dans cette preview de chicago on va respecter les rubriques habituelles alex puisque nous aurons pour commencer le coup d'oeil dans le rétroviseur histoire de reparler de la saison précédente avant de dépenser des sous sur le marché de l'été exactement puis nous irons dans le bureau de billonne van pour faire le 5 majeur évidemment on se pose une question de la moitié on enchaînera avec le trophée du peuple le gérard d'or pour savoir tout à fait le backflip d'alex pour savoir quel joueur va nous faire cliquer sur les bulls et ont fini avec pronosticaux classique l'avenir voilà c'est parti c'est un classique vous le connaissez le dispositif de trash talk ne bouge pas dans son ensemble vous allez me télécharger l'application trash talk puisque sur le site il y aura plein de news et d'infos sur nos potos démarre de rosane et compagnie un les salaires des bulls la saison ttfl à venir toutes les perspectives à avoir pour bien démarrer l'année et si vous êtes sage sur le compte twitter trash talk il ya un maillot à gagner bref vous connaissez là ça commence à faire quelques jours il ya un grand jeu des experts pif paf pouf on voilà un non non mais là moi je veux que les gens ils comprennent comprennent pourquoi tu as mis un maillot de liverpool pour faire la preview des bulls j'ai mis du rouge faute de mieux ça va être un hashtag qu'on va souvent utiliser dans cette preview je le sens autre chose à rajouter non c'est bon les on se évidemment aux transitions alex qui va nous faire des backflips insta tik tok tout ça vous foncez et non on va pouvoir enchaîner bah je pense qu'on peut checker cette magnifique saison 2022 23 non qu'est ce que t'en penses moi j'ai guise je préviens je suis désolé pour les fans des bulls mais vraiment spoiler je vais péter un plomb on est prêt ouais vas-y c'est à dire du coup d'aller dans le rétroviseur alors je suis même pas envie d'en parler qu'est ce qu'on a on a 40 victoires moi je dois dire que j'avais moi j'ai été très déçu je suis pas le seul je les voyais bien mieux que ça moi les bulls dans la continuité de la saison d'avant alors après c'est vrai que l'onzo ball et tout ça a pas aidé t'as avec mon win j'avais 47 mois en pronostic j'avais sixième de l'est 46 bon bah 40 tu fais neuvième puis t'as pas de playoff donc c'est pas la même ambiance tout de suite pas de l'onzo pas de meneur pas de palais pas de palais ouais pas de meneur et puis au début sur le coup je me suis dit bon la vigne des rosane ils vont peut-être trouver des solutions balle en main sont tous les deux des balle handlers quand même très correcte et tout mais c'est au delà de pas de meneur c'est pas de gestionnaire et du coup plus de enfin une attaque beaucoup trop stéréosti stéréotypé pardon je m'attaque tu as quand même deux joueurs forts en attaque des rosane c'est fort en attaque et zack la vie n'y rigole pas en attaque et voodsch voodsch en attaque c'est voodsch en attaque il est fort donc à trois joueurs forts en attaque sur trois postes ça va tu peux les mettre ensemble sur le terrain en plus et pourtant t'as un rating offensif de merde bon on va parler de billy donovan aussi bien sûr dans cette preview mais pas que mais non les joueurs aussi mais oui à un moment donné j'aime bien mais quand tu fais tout le temps la même chose bon bah les défenses s'adaptent c'est vrai bien sûr on est en 2023 bientôt en 24 les chicago bulls sont la 30e équipe en trois points tentés en nba mid range il faut une mi-distance mi-distance tout au long de la saison reste une piste les fans des boules qui se sont tapés ça toute l'année c'était des pourcentages corrects quand tu regardes du dérosan et du la vine assez sûr c'est leur c'est leur jardin donc les pourcentages sont là et encore la vine il prend des trois points tout à fait mais on n'est pas le plus à incriminer là dessus non bien sûr mais je veux dire on est on s'est foutu de la gueule d'orlando dans la prévue en disant les gars on est bientôt en 2024 et tu n'arrives pas à trois points on a des boules qui n'ont pas réussi ce qui fait que quand je disais pas de meneur tu n'avais pas l'onzo ball tu as essayé de t'en sortir avec du pas de beverly ou avec du goran dragic ça ne s'est pas si bien passé que ça mais non mais pas de beverly je veux dire c'est pas un titulaire en nba ça fait un moment qu'on le sait qu'on le dit oui en plus les ans et shoot bien à trois points en fait non non donc c'est bon quoi ça va ça suffit maintenant donc en soit démarre des rozan saison de all-star zack lavin il a fait ses stats et si tu regardes l'effectif je veux dire formidable patrick williams 82 matchs joués c'était le rêve absolu 82 matchs pas trop de blessure ni pour vous c'est vici pour des rosane pour la vine l'effectif est là je veux dire à moi que je dise une connerie mais il ya les principaux cadres de chicago ont joué par contre patrick williams qui prend huit tirs par match t'en penses quoi chassons je vais être saoulé chez cette preview on avait déjà fait un classique sur les boules je sens que je vais prendre un truc là parce qu'il est d'accord gavé mais bien sûr ça m'a gavé je me suis refait le calendrier des boules jour par jour dis toi c'est la saison de ventre mou ultime les mecs qui sont soit à l'équilibre soit une défaite en dessous t'as pas tu sais genre une série de huit défaites de suite ou huit victoires tu vois c'est tout le temps une victoire une défaite une victoire une défaite une victoire une défaite et pourtant s'il ya bien quelque chose qu'on peut mettre en avant quand même dans cette équipe sur la saison dernière c'est que on a souvent tendance à critiquer vous c'est vite en défense à dire que la ville en défense il pourrait faire mieux sur le bac court et tout à la défense des boules mais globalement collectivement la défense des boules a été efficace top 5 ouais top 5 rating défensif saison de caruso de malade mental caruso pour le coup beverly là je le critique en attaque mais en défense il bosse patrick williams a joué quatre ans dommage au dessous de nous il faut pas rien en défense et la vie des rosane vous c'est vite c'est pas des gros défenseurs mais ils ont fait un peu le service minime certains essai tout à fait ce qui fait que bah comme autour tu as des mecs qui défendent vraiment j'ai trouvé que c'était assez intéressant à regarder collectivement bien sûr c'est d'autant plus dommageable de pas avoir été foutu d'organiser une attaque exactement parce que caruso fait une saison de candidat défenseur de l'année en tout cas sur la ligne extérieure parce qu'il était énorme sur une dépasse les boules sont présents c'est pas vraiment une équipe protectrice d'arceaux c'est vraiment sur une dépasse ça attend des interceptions et ça lock down les joueurs et ça switch assez bien ça switch assez bien des régions du nord ouais je suis d'accord à aider aussi dans ce registre c'est vrai que défensivement t'as ça t'as une rotation à 7 6 7 joueurs sur laquelle tu as pu compter puisqu'il n'y a pas trop de blessés kobe white fait des super progrès en cours de saison en cours c'est pas très bien démarré mais ça a très bien fini dans ce rôle en sortie de branle ça lui va bien c'était honnête mais tu finis du coup dans cette espèce de ventre mou là de bilan à l'équilibre ou ton highlight de la saison c'est la gamine de démarre de rosane qui hurle dans les oreilles des fans des raptors et du coup bah tu passes le premier obstacle était sur le point ils étaient ils étaient à quoi ils étaient à un quart temps d'éliminer miami miami qui va aller en finale nba d'ailleurs miami est sur le point de se faire éliminer par les boules au plein tournament andré drummond est en train de faire une dinguerie et ils se font exploser dans le quatrième quart et tu finis bas ta saison ils se font exploser en quatrième quart parce qu'ils n'arrivent plus à scorer et ça c'est un point sur lequel je voulais revenir dans le côté attaque stéréotypé donc j'en ai envie de dire moins d'iso moins de jeu mid poste et peut-être plus de mouvement de balle les attaques avec quatre passes là trois quatre passes ça pourrait faire du bien ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on vient de louer la défense de chicago et que malgré cette excellente défense qui est top 5 en rating défensif sur la saison dernière t'es que 22e au point en transition et donc là moi c'est la stade qui m'a le plus choqué là quand j'ai fouillé un peu les stats de la saison dernière c'est là genre mais pardon ça ça veut dire qu'en gros c'est les choix qui sont pas c'est à dire alors l'absence de l'onzo fait tellement mal mais oh la vigne des rosane faut arrêter de déconner à un moment donné même caruso pour le coup caruso j'aime beaucoup comment il défend putain en attaque tu as envie de défaut t'as envie de lui dire gros fait juste des trucs simples prends toi pas la tête oui bien sûr des trucs simples quand tu l'as tant pas dribble pas trop kobe white aussi j'ai bien aimé ses progrès par contre parfois il ralentit le jeu enfin ah mais les choix étaient c'est là que billy billy les joueurs les joueurs billy etc mais c'est vrai que défensivement quand tu as une équipe comme ça peu de fautes les boules ça défend bien donc il ya des équipes qui défendent bien mais qui font une palanquée aussi de fautes parfois les boules sont peu de fautes beaucoup d'interceptions tu dis allez les gars galop 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 non tu as quand même quelques athlètes quand tu peux y aller quoi tu peux jouer donc non ça j'ai pas du tout kiffé ça ils doivent faire mieux sur ce plan et il devait aussi bah voilà parce que la très très mauvaise nouvelle de cette fin de saison au delà même de se faire sortir au play-in c'est l'onzo ball c'est que très très vite avant même vraiment l'intersaison on apprend que en gros la saison 23 24 donc c'est l'avenir de l'onzo ball elle est morte quoi ça c'est un mais c'est chaud bien sûr on va reparler après dans la section juste je vais rafraîchir les mémoires pour vous dire à quel point la saison des boules était un ventre mou absolu ils sont venus à paris vous en souvenez des rosa dans soulat la c'est moi je m'en souviens c'était pas beau ouais mais je veux dire mais je m'en souviens ah ouais je me souviens même qu'ils ont joué les pistons the king and ace sans quête cunningham à le niveau de non avec quoi merde on était ça soupirait dans tous les sens du coup j'ai énormément de peine et d'empathie pour les fans des bulls qui sont là tous les soirs on a croisé des ricains même l'année dernière coup dans le rétro on fait quand même un podcast avec des ricains fans des bulls c'est vrai qui gère chgo à qui on fait la bise évidemment on est là genre ouais les poteaux de 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 bulls france notamment qu'ils sont là mais mais on a plus passé de temps à triste quelle tristesse on a plus passé de temps à discuter de comment tu vois la suite en fait c'est ça c'est ça et comment tu vois la suite et puis mince c'est quand même triste pour l'onzo bowl tu vois non parce que attend quand même quand même quand même tu as envie de trinquer à ce moment là tu as envie de trinquer tu as surtout envie de boire cul sec je pense ouais il y en a un qui a dû y en a un qui a dû boire cul sec et faire des dépenses bah ça monsieur carny sauvas là attention il y avait du taf tu tueurs on va parler de toi oh la vache t'es prêt ouais vas-y on va aller ça tout de suite sur le marché de l'été le tableau gros tableau alors vas-y je te laisse bah les départs les départs bon bah patrick beverley pourquoi pas derrick jones on va en reparler davante green marco simonovic pourquoi pas l'onzo bowl on n'avait pas prévu vraiment de le mettre en départ c'est juste que malheureusement pour lui la saison elle est blanche il est encore sous contrat mais il va pas jouer tu as trois prolongations vous c'est vite il a pris 60 millions sur trois ans je crois ce qui est un excellent deal tout à fait correct ça prolonge dosso de mou ça prolonge kobe white très bien des tarifs que je trouve aussi totalement honnête ouais exactement donc ça carny sauvas là dessus pas de surdépense il a été il a été malin il a été plus tempéré que sur la prolongation de zac lavin c'est cadeau ouais c'est sûr que sur zac lavin il avait mis le cash bon est ce qu'il avait le choix je sais pas par contre on a passé les huit mois suivants à le mettre dans les rumeurs de transfert ouais c'est normal ça c'est le contrat max c'est une impasse commence à le savoir les exemples s'empilent salut damien lillard je sais même pas s'il sera là au moment où la vidéo sort la clavine est ce que damien lillard sera là aussi c'est que james sardon sera toujours un six heures au moment la vidéo sort il y en a pas mal de petits contrats un peu max ou pas loin là qui sont un peu dans le dans l'embarras et les arrivés du coup parce que avec une saison pareille t'imagines jamais dans la continuité alex avec une saison pareille javon carter torré craig donc là c'est du lourd c'est du lourd ça ça te change ton équipe en soit en termes de besoin non non c'est pas con javon carter j'aime beaucoup après ce qu'il a montré avec les bucks après c'est du tout ouais et après c'est rien mais torré craig c'est bien parce que tu as perdu d'eric jones jr en gros tu as perdu d'eric jones jr et après tu as perdu pas de beve et donc à des profils pas tout à fait correct mais c'est un peu similaire tu as remplacé sa part javon carter et donc le problème de karni sova c'est qu'il nous envoie du serius au bat winning là il n'a pas fait un marché de l'été serius au bat winning pour moi en tout cas non il a peut-être fait ce qu'il a pu et peut-être que le coup derrière la tête de l'onzo ball et le fait d'avoir prolongé zack lavin avec un contrat énorme et d'avoir encore des rosins sous contrat et de prolonger vous c'est vite ça fait qu'en fait bas il ya plus de place la plus de flexibilité t'as pas le choix ouais il s'est joliment accroché à nicolas vous savez qu'ils ont le rappel et sur un transfert d'une très deadline qu'on avait commenté en direct ou en fait orlando a fait merci on apprend le carter france d'agnard et puis l'avenir voilà on vient de faire la prévue dans l'ando bas je pense qu'il y en a qui se marre et d'autres noms est ce qu'il ya aujourd'hui une si grande différence que ça entre les boules c'est le magic voilà non mais mais bien sûr est ce que vous aurez orlando devant chicago dans le classement de la fin de cette vidéo on verra ce qui est sûr c'est que on a vu cet effectif et on s'est dit bon bah car ils sont vastes veut tenir vous c'est vite parce que tu sais l'horreur absolue si tu le perds contre peanuts vu comment ça s'est passé et le deal est honnête donc au moins en satisfaction tu n'as pas surpayé surdépensé quoi genre il aurait mis 90 millions sur trois ans sur vous c'est vite on aurait fait ça c'est vrai et le deuxième point c'est que toi tu critiques la continuité enfin tu as fait une qu'on va dire oui on va pas dans la continuité à titre perso à partir du moment où tu veux garder continuer à travailler autour de zack lavin et des rosane moi je dis dans ce cas là vu que tu gardes vous c'est vitch autant essayer de travailler dans la continuité vu que tu es prévenu tout de suite que tu n'auras pas à l'onzo ball autant travailler c'est quand même un groupe qui avait une très bonne défense l'année dernière donc et il ya du il ya du talent il ya des skills à mensifs indéniables donc il ya la possibilité de travailler non mais je dis ça parce que bon le marché de l'été les villes torché le vrai sujet c'est vas-y billy donovan qu'est ce que tu vas foutre et que c'est fait ben tout à fait juste quand même quoi et je viens de me foutre de la gueule hier de jason kid avec les mavs et en fait à savoir si toi tu aurais bien aimé que ce soit dans la quasi sans vont pas qui ça billy donovan bon moi j'adore pas billy donovan c'est un secret pour personne après les coachs dans la quasi de sans vont je veux bien voir qu'il ya dans laquelle ils arrivent aussi du coup parce que non mais attends tu vois donc j'ai j'ai envie de dire ça a été raté est ce que cette équipe est capable sous la gouverne de billy donovan de vraiment faire mieux en se basant sur une bonne défense là sur la saison qui arrive parce que je rappelle autre chose que j'étais on a concritique car ni sauvra c'est mais j'ai parlé un peu des salaires là je vérifie dans mes notes ils sont déjà légèrement dans la luxurie taxe si j'ai bien regardé donc en gros au niveau flexibilité bas tu as wallou et en plus tu as encore le contrat de l'onzo balle on va voir comment tu vas le gérer mais concrètement avoir une exception bien sûr et tu vas peut-être pouvoir le tu vas pouvoir à mon avis c'est pas fait au moment où je parle je crois pas tu vas pouvoir le couper et puis éventuellement le stretch mais je pense qu'ils attendent de savoir est ce que c'est une saison blanche ou est ce que c'est carrément tu as vu les rumeurs qu'on a vu là genre parce qu'il va vraiment pouvoir rejouer à haut niveau au basket assez chaud quand même on lui souhaite parce que quel joueur putain mais oui donc billy donovan est ce que j'aurais aimé le voir dans la liste des départs au fond de moi je pense que oui maintenant si tu es réaliste qui tu mets à la place comment tu fais est ce que c'est le bon moment pour changer de coach il ya des trains qui sont passés qu'on s'est aidé à atlanta il ya des trains qui sont passés qui ont fait désolé les gars ouais même eu d'aucun on s'est marré sur houston ça se trouve mais oui non mais tant je trouve que c'est je trouve que c'est aussi il pense qu'ils auraient dû changer de coach là là quand ils sont fait parfois je suis trop radical là dessus mais ils ont fait fumer du play-in toi tu penses que carnet sauvage je ferai au cul billy vient là c'est pas tout noir et tout blanc parce que soit on a envie de dire c'est soit le coach soit l'effectif mais là il ya un peu des deux parce que tu si tu as avec tout l'amour que j'ai pour démarrer rosen on s'en est souvent marré dans les prévues des soit des raptor soit des spurs c'est un style de jeu particulier quand tu l'as en franchise player je ne considère pas que c'est un style de jeu qui permet de gagner long terme et est très très loin donc est ce que c'est parce que c'est l'effectif ou est ce que c'est parce que c'est le coach dans tous les cas les deux sujets remontent à carnet sauvage donc je crois pas qu'en mettant notre entraîneur soudainement des rosa ne va devenir enfin tu vois on célébrerait sa saison précédente à l'aïa il sort de deux grosses saisons de très très grosses saisons tout à fait mais il ya une histoire soit de construction soit d'utilisation des joueurs tu m'as dit bon on est content que le patrick williams qui fait en fait du deandre hunter genre pardon et encore je crois qu'il prend plus de shoot que il fait du torré craig justement son nouveau remplaçant j'exagère à peine oui j'ai des trop optimistes en fait j'avoue non j'exagère à peine j'aurais bien aimé voir billy mais après c'est aussi des histoires de gros contrats en fait le mec a été c'est quand il a été on a vu une fois une extension de biloban on a fait que quoi et bien sûr bien sûr bien sûr mais bon est-ce que tu crois quand même qu'il est capable de mettre cinq joueurs sur le terrain ou pas bah j'espère parce que va falloir va falloir tout ça dans le 5 majeur le 5 majeur avec un meneur en arrière un hélié un hélié fort et un pivot dans cette section avec billy van et quand il vient de l'entendre la section précédente sera peut-être temps de faire les cartons avant de discuter de tout ça le visuel effectif merci les onze pour le petit visuel avec l'effectif à jour des bulls pas de modifications à faire tout va bien battez vous dans les commentaires si vous pensez qu'il ya une erreur alex comme d'hab je te pose la question et je la pose à la fanbase des bulls y'a-t-il des verrous si oui combien bon moi j'aurai bien cinq titulaire en fait moi j'ai un 5 majeur en tête et j'ai l'impression que ça fit pas mal avec ce qui te reste sur le banc d'ailleurs le banc c'est un sujet dont on va pouvoir reparler mais ça dit qu'on recule connaissant plutôt bien billy donovan qui est un garçon qui improvise beaucoup pas du tout binaire les rotations pas du tout je pense que clairement je pense qu'il ya un 5 majeur est-ce qu'on peut passer du poste de pivot poste de meneur si ça te va oui poste bio vous c'est vitch poste délié fort patrick williams poste délié démarre des rosales poste derrière ça clavine là dessus on est bon sur le poste de meneur moi je mettrais caruso ok moi j'ai mis jevonne carter oui si vous mettez caruso jevonne carter allez-y a pas de problème pourquoi pas de jevonne carter quand il est les soirs où il te met les trois t'es content les soirs où il te met pas les trois t'es t'es moins content est-ce que caruso met les trois non non mais il en prend pas enfin moins jevonne carter je connais le bestiaux jevonne carter il peut en prendre mais après il en met de temps en temps en tout cas c'est pas la fête à la mène c'est pas une surprise on a parlé de l'ontobol de toute façon le problème c'est que tu peux pas remplacer un joueur comme ça claque du jour au lendemain donc là ça a pris de jevonne carter ça a gardé caruso tu as dos ou de mou qui peut glisser poste 2 poste 1 et tout jevonne carter 42% la saison dernière en prenant 4 par match oui non mais il peut les mettre il peut les mettre mais attention oui oui attention kobe white en mode sixième homme combo garde donc en fait tu peux mettre jevonne carter titulaire à côté de la vine et de des rosane pour faire tes extérieurs et du coup tu as caruso qui sort du bon jeu pourquoi pas avec kobe white qu'est ce que tu fais de dos ou de deux sous le monde c'est une question tu l'utilise c'est une question hyper intéressante avec le training camp là qui est en cours côté chicago avec deux sous nous comment est ce qu'il s'inscrit oui dans le projet parce qu'il perd séduisant en saison rookie qui a essayé un peu de trouver sa place mais plus difficile sur saison ce faux mort j'ai à son poste elle s'envoie c'est que son vrai poste c'est pas un poste 1 et que poste 2 bah pardon mais ça est quand même après je te dis pas qui c'est compliqué de piquer les minutes de zac lavine mais ce que je voulais pour le moment ouais voilà là je voulais en venir c'est que il ya un sujet à la mène en revanche il ya un bac courte avec de quoi jouer oui je veux dire tu as jevonne carter à côté de zac lavine jevonne carter bah oui va te monter la balle peinard mais c'est pas lui à lui qu'on va demander de faire la création on va demander ça à des rosane à la vine ou alors on va travailler autour de vous c'est vite tu vois on va parler avec toi et par contre tu as demandé de défendre une chose un peu et caruso kobe white quand il sort du banc lui tu y vas-y mon grand tu vois jean carson vas-y mon grand c'est d'accord c'est ça voilà et donc c'est dessous de mou le sujet mais je veux dire tu as tu as des tas des mecs tu as des mecs à mettre tu as perdu le niveau de talent à la passe de l'onzo balle mais tu as des mecs à poser tu as des mecs à poser je suis d'accord après c'est qui qui les pose c'est ça plutôt le souci comme d'avant puisqu'on parle pas mal de monsieur bilanovan et donc c'est vrai que quand on regarde les rotations et vous l'avez vu un petit peu sur le petit sur le petit visuel qu'on vous a montré lorsque vous avez du jeven carter potentiellement exact la vine ou soit comme alex vous mettez du alex caruso exact la vine derrière tu l'a dit bac courte ça va des options on espère que kobe white va confirmer les belles choses qui nous a montré qu'on a pu discuter avec des copains des boules surtout l'utérant fin de saison sur les postes de forwards derrière des rosane ah bah là la rotation forte courte moi elle me fait déjà beaucoup moins rêvé c'est pour ça que je faisais le bac courte finalement bon derrière des rosane et patrick williams va falloir vite compter sur thorey craig et d'allon terry le développement d'allon terry et peut-être voir salut je crois que c'est adam sanogo je crois que c'est belgique ouais ouais mais c'est un tout ouais ouais tout à fait mais je verra oui peut-être qu'il va avoir des minutes et à garder le auto proclamé meilleur rebondeur de l'histoire de l'humanité et je continue de citer un homme qui selon lui a de bonnes chances de finir hall of fame andré drummond voilà fin de la blague il l'a dit ça dans le même été je sais qu'il l'a dit dans le même été un c'est compliqué le front de cour c'est très compliqué t'as des titulaires et c'est évident des rosane patrick williams vous évite et malheureusement c'est malheureusement le mot clé de la phrase t'as des remplaçants et c'est évident aussi il n'y a pas trop choix autant j'aime bien l'apport que peut avoir un torré craig je connais bien le bestiaux je l'ai eu à phoenix tout ça machin j'aime bien derrière patrick williams et tout c'est un mec qui peut vraiment défendre les bonsoirs il va te mettre des trois c'est un joueur de devoir ça va se battre au rebond c'est un bon joueur de collectif mais putain si tu dois jouer avec torré craig et andré drummond là pour le coup effectivement on pourra pas dire ouais c'est vrai que le ratio offensif c'est vrai que si tu attaques avec torré craig et andré drummond tout de suite en ratio offensif non je pense à ça ira il prend cher ça ira non mais je veux dire ça ira le comment dire le ski comment comment exprimer ça sans insulte je pense que les pièces maîtresse offensif des bulls vont trouver un moyen de rester quand même dans une production efficace c'est à dire qu'on n'aime pas le style de jeu mais force est de constater que notamment à deux points les bulls étaient quand même dans une dans un dans des dans une efficacité qui est tout à fait correcte oui oui donc ils sauront trouver la solution mais tout ça nous amène notamment à un sujet tout à fait sympathique et qui va peut-être mener à la deuxième partie de cette vidéo puisqu'on n'a toujours pas mentionné les bulls ont récupéré de à peu près tous leurs choix il y avait eu des histoires de tel choix qui va à un tel tel choix qui va à un tel le prochain des bulls il leur appartient si je dis pas que tout à fait ils ont même un blazers éventuellement c'est protégé 1 14 si les blazers tombent en 15 30 c'est chez les bulls normalement ça doit rester important et il y a des garçons dans cet effectif qui sont soit dans des rubans de transfert soit en dernière année de contrat et donc du coup il faudra voir qui va être vraiment dans la rotation tu sais à chaque fois on faisait avec le début des 30 prévus on se disait est-ce que c'est le 5 qu'on va avoir jusqu'en avril pas sûr voilà c'est à dire que le vrai sujet bulls est ce qu'il n'est pas maintenant qu'on sait pour l'onzo et on tu viens de parler des histoires de contrat et tout est-ce qu'il n'est pas un peu plus genre dans dans carnisovas autour de lui et de quelle marche de manoeuvre il a et il quelle marche de manoeuvre il s'est donné aussi genre t'aimerais qu'on en parle et tout ouais peut-être une pré gouta peut-être comme on dit à chicago t'es chaud ouais allez on y va on va se passer tout de suite sur la question de la mort la question de la pregouta de la muerte et oui on y est ça caille à chicago pregouta de chicago mettez vos impairs est ce que ce serait pas une pregoutas carnisovas pregoutas pregoutas très joli nous sommes sur la pregoutas de carnisovas la question de la mort avec les bulls elle est très simple quel plan donnait à ak arthur carnisovas pour sauver les chicago bulls pas le truc c'est qu'il en avait un de plan à la base non mais vraiment et qui est que l'onzo hyper excitant c'est le plan c'était pas l'onzo mais l'onzo ball faisait partie du plan et c'était assez excitant il avait réussi à avoir l'onzo ball et des marderosanne pour des montants de contrats comme qu'on peut tout à fait qualifier de bon et malheureusement pour lui là le la blessure de l'onzo ball ça casse tout quoi ça ça oblige à remodeler là en cours de plan et forcément quand tu es quand tu es voilà que tu es général manager ou président des opérations basket comme ça et que tu fais des plans sur trois quatre saisons et que tu commences à gérer tes contrats si parmi tes trois quatre gros contrats trois quatre joueurs sur lesquels tu comptes à fond il y en a un qui sait pas genre il est pas là pendant deux mois c'est dur tu vas pas le voir de la de la saison et tu l'as déjà pas vu depuis plusieurs mois donc ça te casse complètement ton équilibre de groupe et le problème c'est que vu comment sont faits les les systèmes contractuels le salarié cap et tout en nba bah c'est quasiment impossible sauf à faire une pioche de fou furieux à la draft tu vois mais sinon espérant ne pas donner les pics à d'autres sinon c'est impossible à moindre coût de remplacer un mec comme l'onzo bowl dans une rotation tu vois il aurait fallu que en fait dos ou de nous soit une révélation de ouf en fait bah oui il peut tenir le poste de meneur et tout c'est pas son poste c'est pas son poste vraiment quoi tu vois désolé je suis totalement d'accord désolé avec les fans des boules mais là tu étais en train de parler et j'ai eu un flashback j'ai l'impression qu'on est en 2013-14 et qu'on a un meneur autour duquel notamment c'est le projet évidemment c'est pas les mêmes joueurs mais on a un meneur de jeu qui a des soucis au niveau des pattes et en fait on est là le projet il était clair et il faut s'ajuster et en fait avec la nba actuelle est compliquée putain c'est relou alors oui on s'en souviendra pour toujours dans nos coeurs du start de la saison des boules il ya ça fait quoi deux ans maintenant où on les avait vu trop bien démarrer quand d'eurozone il est candidat mvp avec le ouzo et caruso en première ligne d'eurozone qui est incroyable et tout on se dit genre c'est les boules or back là on connaît le plafond de cette franchise avec cette équipe avec cette équipe tout à fait je refuse ça j'ai dit que j'allais être loup je refuse la moindre discussion avec des fans des boules ce qu'ils vont me dire mais non on a encore un bout de potentiel avec ce groupe stop je sais pas ce que tu en penses mais pour moi c'est bon on le connaît le plafond de cet effectif mais donc qu'est ce que tu proposes c'est quoi ton plan 3 c'est de tout péter oui d'accord bienvenue dans la preview des boules moi je pète tout c'est à dire ça veut dire que deux bases en attendant de voir si en effet le temps que la vidéo est sorti zack lavin elle sera encore là ça fait des mois qu'on a des rumeurs autour de zack lavin ouais scoreur qui a très aidé la haute avec son contrat maintenant ouais après scoreur de fou furieux il ya bien des équipes qui sont capables de la porter pour essayer de faire plaisir à une costar star qui a besoin d'avoir une costar ou du costar pour apporter en offensif avant que kairi débarque à dallas la plus grosse rumeur c'était zack lavin oui on voulait un mec hyper talentueux sur le poste derrière qui laisse passer tout le monde dans son métro mais qui puisse qu'aurait à outrance il ya des franchises qui seront sur zack lavin ouais merci et si on choper des assets à la place démarre des rosans est en dernière année de contrat ouais là je dis oui je sais je suis au courant non mais c'est bon oui oui il est en dernière année là il va être agent libre à l'été 2024 la démarre des rosans il va être des rosans il est agent libre dans un an tout à fait agent libre libre donc tu renouvelle pas donc qu'est ce qu'on fait donc qu'est ce qu'on fait est ce que tu veux avoir un mouvement à la deadline ou est ce que tu vas laisser partir contre peanuts qui est le pire scénario possible imaginable vu sa production la question aussi c'est est ce que tu vas chercher la flexibilité en prenant un peu de talent ou est ce que je vais m'expliquer ou est ce que tu tu veux tout de suite augmenter ton niveau de talent je m'explique des rosans il est libre là dans un an l'onzo ball tu peux pas le faire jouer pendant un an zack lavin il prend énormément de place dans le salarié cap pour plusieurs années donc est ce que tu pourrais dire bad c'est quoi on verra pour l'onzo dans un an des rosans je laisse partir ça va bien il a 34 ans 35 ans il part et puis j'essaie de traîner la vine contre un peu de talent mais surtout un contrat plus court exemple oui exemple 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 j'appelle philadelphie bonjour nous avons besoin d'un créateur qui gère le jeu aussi chiant soit il à gérer nous sommes nous savons que vous êtes en galère est ce que vous seriez chaud pour associer ismaxi c'est un meneur à la base c'est pas un deux il peut jouer à côté de zack lavin avec notre ami joël mbid les contrats ça matche pas tout à fait donc tu bricoles ton truc mais est ce que tu parles un truc parce que finalement du coup tu aurais des rosans un an de contrat j'aime sardin donc c'est à lui que je fais allusion un an de contrat l'onzo ball on verra dans un an et en gros est ce que tu vises plutôt la flexibilité dans un an ou est ce que tu dis non 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 billy donovan tu te démerdes on va être compétitif fais moi confiance je vais essayer de faire d'autres bons petits coups mais je suis plutôt en mode je traite des rosans au lieu de le perdre pour rien j'essaie de la voir des rosans il peut intéresser avec sa fin de contrat il est encore un joueur il est all star il met 25 points par match il intéresse encore du monde et là tu te dis à des équipes non par contre les gars oh moi je veux je veux un meneur qui s'est joué au ballon plus que djvon carter tu vois et puis je veux un shooter à foutre dans l'est tu vois par exemple et du coup tu construis plus autour de la ville vous c'est vitch tu rajoutes du shoot tu parlais tout à l'heure du trois points tu vois tu prends des mecs qui shoot à trois points tu vois c'est pas du tout le même choix donc pour moi on est à une sorte de croisé des chemins ah bah oui oula car ni sauvage avoir décidé il va à gauche ou il va à droite mais il ya il ya pour moi je fonce tout droit il n'y a pas de droite ou gauche mais stop à ce projet donc tu trades stop ce projet j'en peux plus des boules ils font péter un câble ça y est je suis resté calme pendant une demi heure ce projet on sait c'est quoi le plafond alors ça suffit je suis d'accord donc zack lavine zack lavine transfert des rosans si tu peux récupérer le moindre asset dans sa année de contrat on y va parce que des rosans ça fait un an et demi qu'on entend des rumeurs sur les lakers ou les clippers donc on sait ce qui va se passer les deux équipes ne peut le prendre pas tout à fait c'est impossible mais on sait ce que va faire est ce que des rosans va prolonger l'été prochain à chicago en mode au calme moi je croyais déjà que vous c'est vite je ne s'était pas gagné tu vois donc tout est possible et car il a pris un petit haro et on va voir si ça se passe pareil pour des rosans mais je ne sais même pas si les tarots il a pris trois ans quand même et même de base est-ce que si tu es fan des boules si tu as envie de continuer un projet ou des rosans est ton option numéro un mais est-ce que c'est ton option numéro un vraiment des rosans il est là le projet donc du coup moi je peux pas la seule raison le vrai truc c'est la vie la mais à la limite la seule raison pour laquelle je pourrais m'accrocher à sega c'est dans une seule et unique optique c'est qu'arnisovas se dit ok je dois garder des assets comme certaines franchises l'ont fait pour des bureaux transferts parce que je sens que ça va péter un câble à milwaukee ou à dallas je sais que c'est de la patience ça demande de la patience et ça demande d'avoir un bon timing mais là tu on a on avait saoulé les raptors en se demandant quand est-ce qu'il allait ils allaient enfin passer un cap et il ya un moment où ils avaient pris la décision de patienter et de voir quand est-ce qu'il y aura une tangente et foncer dessus pour avoir un an de rtt de kawaii leonard et enfin passer un cap ça avait ça avait demandé un niveau de patience et de précision qui était énorme de la part de massay ou jerry c'était un vrai coup de poker réussi à plein d'autres franchises qui n'y arrivent pas j'ai pas l'impression que là dans cette situation actuelle car il se base car il se base peut faire quoi que ce soit avec cet effectif même en mettant un autre coach mais en mettant notre entraîneur je pense que cette équipe ça je suis d'accord par contre ils n'ont même pas eu de blessure et c'est une équipe ventre mou comment ça ils n'ont pas eu de blessure bah si quand même non mais il y a l'onzo mais sinon quand même c'est négligeable non mais tout à fait mais là la saison qui arrive tu sais que ça va être le même effectif et que l'onzo sera pas là donc même si tous les joueurs sont là encore il va pas avoir de révolution dans le jeu là à priori on va faire la section pronostique j'ai hâte de voir où est ce que tu vas les mettre donc moi j'avoue que je suis un peu trop pétage de plomb mais il ya un moment où les boules on sait qu'elle est le plafond de ce truc là au mieux du mieux ils ont fait un premier tour contre les bugs mais ils se sont fait péter la gueule par yannis et compagnie donc à la limite je viserais beaucoup plus long terme je me dirais ok récupérons des assets des pics de drap de la flexibilité financière comme tu l'as dit tournons une page mettons une bannière à limite à c'était tellement bien les 20 matchs avec l'onzo ball et toute la clique et je me concentre pour être prêt s'il ya quelqu'un qui s'avère être disponible pour récupérer de la flexibilité financière ça veut dire accepter à mon sens de perdre des rosane contre rien ou quasi potentiellement et ça veut dire sûrement traiter à clavine tout à fait d'accord non mais qu'on parle de ça on parle de ça et donc gardez vous séviche je trouve le contrat excellent parce que s'il ya bien un truc que la vous séviche je représente avec son contrat c'est une bête de pièce dans un gros transfert ça c'est vrai 20 millions la saison non non c'est vrai c'est vrai trop bien ça je suis d'accord toi tu ferais quoi si t'es car il se passe là moi j'ai pété mon plomb maintenant c'est à toi non mais moi le le depuis le début je suis pas fan du contrat moi mon sujet c'est le contrat de zac lavine dans le sens où je comprends tu as pas le choix ça mais en fait à un moment donné je suis impatient de voir si un jour ça va se retourner ce ce discours de bah oui mais l'équipe pour le garder il fallait foutre le max parce qu'en fait c'est un piège et assez peu d'équipes le font mais les équipes qui sont en position de le faire et commence à le faire ça négocie ça file plus des max comme ça aux joueurs sous prétexte qu'il les réclame et en fait on voit bien à quel point le contrat max même pour des joueurs super forts damian lillard ou même james sardin il est encore fort il n'est pas max mais il n'est pas il n'est pas si loin que ça il fallait un très gros contrat on voit bien le piège que c'est tobias harry c'est l'enfer le mec on sait plus quoi en foot tellement son contrat est gros je te dis même lillard c'est compliqué un jour c'est quoi on va se retrouver à dire ouais bah c'est vrai bah paul george et kawaii bah on peut rien en fait à son c'est trop compliqué ils ont ils gagnent trop d'argent et joue pas assez de matchs tu vois genre ce genre de truc et zac lavigne moi j'ai peur qu'il rentre un peu dans cette catégorie c'est à dire bah ouais il met 25 points par match mais bon défensivement on se pose la question au niveau leadership on sait pas trop création pour les copains bon bah il a un peu progressé mais ça reste quand même avant tout un scoreur donc en fait tu as envie de l'avoir en option 2 voire plutôt même 3 d'un projet qui va au bout et les options 2 voire 3 bah est ce que tu leur fous vraiment le max sur cinq ans je suis pas sûr je pense même que non et donc il ya un vrai sujet pour karnisova c'est c'est lui qui a filé ce contrat à zac lavigne oui je pense pas que zac lavigne va se transformer là en franchise player non mais il a une belle cote sur marché exactement et cette cote elle est d'autant moins bonne à cause de son contrat en fait est vrai donc maintenant trade et zac lavigne bah mine de rien c'est quand même assez compliqué quand tu penses que c'est un mec dont le contrat va monter jusqu'à pas loin de 50 millions d'ici deux trois ans bon je sais que le cap va monter et tout mais est ce que vraiment tu as envie zac lavigne à 28 ans ou un truc comme ça donc est ce que tu as envie de payer 45 46 47 millions une fois qu'il aura passé la trentaine donc si je te suis dans ton raisonnement flexibilité ça veut dire presque tout de suite être dans une optique de ok donc je ne vais pas garder zac lavigne non waouh c'est violent parce que ça fait pas longtemps qu'ils l'ont signé et ça reste un fort joueur mais c'est ce qui fait donc le sujet c'est son contrat en fait c'est ce qui fait que depuis six mois il ya des rumeurs toutes les trois semaines sur zac lavigne ouais et qu'il n'y en a jamais une qui abouti voire il ya c'est des débuts de rumeurs mais je n'en ai rien fait pas parce que dès que les mecs qui disent qu'ils sont chauds ils sont chauds de regarder à l'aise après regarder le contrat et 10 mois en fait on s'est en courant et il regarde surtout ce que demande carnet sauvage parce que carnet sauvage il peut pas se permettre de lâcher n'importe comment après si tu lâches contre n'importe comment non mais non mais c'est ou alors carnet sauvage il décide de faire une joke ronine qui a aux blazers ou quand même on peut pas dire que joke ronine a eu des grosses contreparties contre maman collum ou des cas comme ça bien sûr tu vois éventuellement éventuellement mais il faut assumer après moi je pense qu'en tout cas le plan c'est stop 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 avec ce projet là on est saoulé l'utilisation de certains on comprend que ça peut être frustrant pour les fans des bulls moi je suis premier à me dire merde ça doit être hyper chaud de démarrer la saison en te disant voici notre plafond était quand même bien bas quoi et donc je sais pas peut-être qu'après je vis dans une sorte de fantasy où je me dis que les boules ça reste les boules et que chicago même si c'est pas forcément compétitif ça reste un marché où il ya des gens qui ont envie de venir quand l'anis s'exprime et dit bien sûr qu'il n'aura pas de jouer avec les boules je comprends ce qu'il veut dire par là et je me passe pas là dessus pour imaginer qui va bouger c'est juste que ça reste les chicago bulls donc ça veut dire que c'est notamment un lieu une franchise qui a une histoire et où des stars seraient capables d'accepter de venir mais là tu n'as pas envie de venir pas envie tu n'as pas envie non et le projet est cassé quand le projet est cassé peut-être qu'il vaut mieux le recommencer tout de suite plutôt que de forcer ça je suis assez d'accord là dessus donc ça mène à ce que tu avais dit là je t'avais autant juste parce que tout le monde s'était noté en offre la question que tu posais c'est est ce que cet effectif peut vraiment espérer être c'est eu ce bat winning donc tu faisais référence à je pense qu'il est un peu libre parce qu'elle a dit qu'un seul à l'époque où il a fait péter l'onzo et où on était tous là je revois ok carnisovas il a été arraché caruso lakers c'était bien joué et carrière c'est c'est pas forcément un plaidoyer contre carnisovas je suis tout à fait prêt à entendre que bah pas de chance il a mis des trucs sur la table et puis bah ça s'est pas du tout passé comme il aurait voulu mais sans le papier ça aurait pu être bien pas de chance le truc c'est que maintenant est ce que tu forces ou est ce que tu casses tout de suite et oui qu'est ce que vous en pensez dites nous ce que vous pensez de cette grosse question de la mort sur les boules ce qui est sûr c'est qu'on va parler du peuple allez on gérarde tu es prêt ouais c'est l'heure du gérard d'or le gérard d'or le 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 gérard d'or alex le backflip et est beau celui-là il est propre à celui-là on dirait à mi distance de derozan boom avec la faute en one comme bien restait sinking nous sommes dans le gérard d'or c'est simple benny the bull est en train de balancer du pop count sur tous les fans du united center il est deux heures du matin il fait froid et il ya un joueur qui veut nous faire cliquer sur les boules ce qui est votre gérard alex qui est ton gérard tric williams patrick williams patar drafter haut je le rappelle par carny sauvas carny sauvas c'était ses débuts à la tête des boules si je dis pas de bêtises il arrive bim direct il surprend un peu tout le monde c'est un choix 4 1 je crois en arrivant dans moi je prends patrick williams ce temps on s'est dit ouais c'est vrai qu'il ya un potentiel de fou furieux il ya un côté diamant brut à polir et tout machin je dois avouer qu'il ya eu les blessures donc frustration mais je dois avouer que la saison dernière où il ya quand même eu moins de blessures on a pu voir patrick williams ça j'étais en train de regarder mais oui c'est ça il a joué les 82 matchs un dommage l'espoir est ultime alors par contre si c'est pour jouer les 82 matchs et jouer les timides moi ça me saoule donc moi c'est mon gérard d'or parce que on sait ouais défensivement patrick williams sur l'homme joueur fort en aide super super je valide complètement par contre ça sert à quoi de travailler ton tir à trois points ok pour il ya plus de 40% de loin un corner beaucoup de corner et tout pour en prendre aussi peu combien de fois j'ai vu patrick williams il a refusé des tirs alors oui il est capable le ballon circule pas assez ça c'est sûr qu'il ya de l'iso et tout mais enfin des rezone et la ville ont travaillé et ils prennent conscience des différences qui font et ils en lâchent des balles moi je trouve que patrick williams il prend il ya des tirs qu'il prend pas il devrait les prendre il ya deux trois fois il devrait poser la balle au sol et aller au cercle se servir de ses qualités athlétiques il ne le fait pas assez il provoque quand il met ses lancers il est propre au lancer il est capable de mettre les trois points je veux bien croire que le collectif fait qu'il prend que huit tirs par match il ya aussi toi qui tu es comment tu te comportes comment tu prends un peu ta chance t'es en nba t'es un top 5 de draft tu montres que tu as du potentiel en attaque tu travailles sur ton tir tu es un joueur appliqué mais moi de l'agressivité me me fais pas un truc à tu sais les joueurs ont dit ouais il peut il peut mais le mec le fait jamais parce que parce qu'il y va pas assez parce qu'il est un peu trop mou un peu trop j'en pense que c'est lui ou c'est le contexte il ya les deux évidemment qu'il ya les deux bien sûr qu'il ya les deux et je pense que on en revient toujours au truc du meneur je pense que s'il y avait un meneur qui répartissait mieux tout ça ok mais je trouve que des rosane et la vie n'ont fait des vrais efforts pour lâcher du ballon pour aller vers les quatre cinq six passes chacun par match vous c'est vite c'est un joueur collectif sauf que si tu coupes pas bien franchement bac d'or il peut pas te la donner vous c'est vite j'ai un moment aussi patrick williams il ya des il ya des attaques des boules ou patrick williams il est là dans son petit corner et puis bah il regarde aussi un tu vois que moi ça me gaffe des pics 4 de draft donc c'est un peu un gérard d'or un peu un peu coup de gueule je trouve qu'il ya il ya un petit côté gâchis il est encore jeune il a encore le temps de travailler là dessus mais je pense que si patrick williams gagne en intensité en agressivité offensive c'est toute l'attaque des boules ce qui va mieux s'emporter et honnêtement on peut avoir des surprises je suis d'accord des vraies surprises il ya eu des flashs et en fait il ya des flashs il ya des vrais trucs il peut les flashs et moi j'en ai parlé sur twitter de trucs pénétration passe main gauche dans le corner et touche là wow dernier élément intéressant pour confirmer tout ce que tu as dit dans ton sens peut-être que ça sera réglé au moment où cette vidéo sort c'est la team extension de contrat oui oui est ce qu'il y en a un qui est tombé non j'ai vérifié il n'y a pas de contrat d'extension qui est tombé au moment où on tourne cette vidéo si ça se trouve ça a été réglé avant de la reprise de la saison c'est sa dernière année de contrat rookie on va aller chercher le gilet peut-être en même temps là moi sur la saison qu'on vient de voir je suis carnet sauvage j'ai patrick patrick williams qui débarque dans mon bureau je suis à tangar si tu veux je te propose un contrat par contre je te dis tout de suite tu vas avoir je sais pas d'ailleurs mais tu vas avoir 55 millions sur quatre ans mon pote j'en sais rien mais tu vois tu es d'accord non donc tu es voilà et donc il est possible aussi que le clan patrick williams a dit bon on va peut-être faire une saison puis on va voir plus tard ce serait beau pour ponctuer le plan carré sauvage c'est par de l'agressivité offensive ah ouais j'ai ça me frustre les joueurs qui tu sens qu'ils l'ont mais ils y vont pas en fait qu'est ce que ça me frustre vas-y patoche c'est un super gars ah ouais super joueur je vais prendre son partenaire défensif monsieur alex caruso évidemment c'est le gérard officiel des boules 1 donc c'est carouse caruso caro show qui me fait cliquer sur chicago on sait ce qu'on va avoir défensivement et en termes d'énergie d'intensité quand il entre sur le terrain se passe tout le temps des bêtes de trucs il est dans le collectif il a l'expérience qu'il a gagné la bagouse avec les hackers il sait très bien comment ça fonctionne il nous a fait une saison dernière merveilleuse défensivement il ya toujours ce côté frustrant encore offensivement parce que à trois points c'est pas aussi reliable qu'on aimerait alors il en prend peu et il rend pas non plus les masses j'avais les chiffres sous les yeux il en a pris deux par match la saison dernière il en mettait 36% donc en soi c'est pas détestable 36% c'est bien mais t'en prends que deux du coup on s'est retrouvé dans une situation où parfois caruso était sur le terrain et du coup les boules attaquer à 4 comment va être utilisé caruso cette saison et est ce qu'il va pouvoir confirmer ce qui s'est passé l'année dernière à chaque fois qu'il est sur le terrain je clique sur les boules il se passe forcément du positif c'est vraiment le genre de mec qui a souvent la espèce de faux stat de plus minus où tu dis putain c'est génial il est sur le terrain ça a changé le cours de tout de l'énergie dans le building du united center de l'énergie qu'il y avait dans le groupe et de sa capacité justement à prendre les meilleurs attaquants adverses et de les shutdowns moi j'adore j'adore dommage qu'il soit avec l'onzo ball on a parlé mais est-ce que caruso peut confirmer la saison dernière apporter un tout petit peu plus offensivement si oui bah ce sera bien pour lui pour rester notamment dans le projet sinon peut-être qu'il fera partie de quelques noms un peu clinquant aucun il se base va se dire bah je voulais récupérer du pic de draft notamment ou quelques assets il ya un contender qui voulait caruso à la deadline vas-y prends le le contrat caruso parce que ça se trouve c'est une 9 millions l'année cette année et la suivante c'est peut-être la cible parfaite vu qu'on galère à transférer la vignes et compagnie ça se trouve caruso c'est le c'est le strike facile tu vois c'est le sperre parce que tu as vraiment en face il ya des contenders qui vont caruso oui mais qu'est ce qu'ils vont te donner prendre du pic récupère voilà mais ça veut dire que tu es quoi ils sont en train de de reboot les boules là bah on va se retrouver dans la section pronostics tu as alex il a monsieur patrick williams en gérard d'or et j'ai monsieur alex caruso on va finir avec quoi alex avec un petit pronostic un pronostic o comme on dit à chicago t'es prêt on va parler de ça tout de suite dans le pronostic pronostic time pronostico dans cette section c'est simple on vous dit l'avenir exactement hop hop on regarde dans quel sens vient le vent à chicago en plus c'est très important yes magnifique petite métaphore ce qui est sûr c'est que avant de vous parler de tout ça on rappelle les messages importants bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran comme à chaque moment de la preview comme à chaque fois que c'est le moment de faire les pronostics dans la preview si vous êtes mineur vous pouvez pas jouer au jeu d'argent si vous êtes majeur vous avez de la chance si j'ose dire ainsi vous pouvez jouer au jeu d'argent mais mais pas miser l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre conseil simple efficace 100% de réussite tout ça tout ça des rosanes à mi-distance voilà des rosanes à mi-distance c'est pas caruso de voix tout à fait achetez pas les boloss restons intelligents et en harmonie sur terre alex est ce que tu as un over-under à part dans une cote avant j'ai une cote à voir bon bordeaux magnifique qui s'affiche les bulls seront qualifiés en playoff elle est pour toi celle là la cote elle est à 262 65 parents et et elle est boostée à 3,20 alors non ben on va voir que toi non selon bastien il s'agit de ne pas miser c'est pas une histoire d'argent vous pouvez vous mettre de perdre ou pas ouais je préfère l'over-under c'est dieu à moi je dis que ça se tente ok oh après il doit aller booster elle est intéressant je leur souhaite pas faux et voilà en fait le truc c'est ça mais c'est que finalement quand tu regardes l'année dernière ils en sont pas passé si loin malgré tout ce qui leur est arrivé il était un carton oui mais tu vois voilà donc si tu avais joué cette cote là l'année dernière tu es là tu fais lui en fait et en fait non et en fait non et en fait non ah bah non est-ce que tu as un over-under 37 et demi quoi bah ouais non je suis moins ouais non tu es prêt t'es prêt ouais je suis prêt j'allais hurler under 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 mais en fait ça va 24 secondes pour aller s'il a donné l'avenir des bulls 3 2 1 kirk henrich kirk henrich très bon joueur des bulls 41 victoires pour les bulls cette saison une de plus que l'année dernière je les mets pieds à l'équilibre je pense qu'ils ont une bonne tranche d'équipe de ventre mou ils ont une bonne tranche d'équipe de ventre mou je crois que ça me l'aimait genre un truc comme neuvième dans mon dans mon classement l'absence de lonzo fait beaucoup trop mal pour espérer mieux par contre ça va quand même se battre ça à bien défendre s'ils sont encore là ils vont te mettre 50 points à 2 à chaque match bidonovan avec ses rotations binaires non mais ils ont vraiment une gueule d'équipe en 41 41 voilà ce que ça va aller en playoff ou pas ça va aller au play in voilà vous faites ce que vous voulez que cette phrase à l'horreur tout ce que je leur souhaite pas c'est son horreur absolu c'est bien ça peut être ça on a encore été entre mots je vais essayer de faire aussi bien qu'alex en moins de 40 secondes 3 2 1 top chrono 37 victoires pour les bulls tu voulais savoir qui était en dehors de mon play in et bah les chicago bulls c'est limite mon plafond on a vu l'équipe de la dernière faire du ventre mou il y avait peu de blessures tu es à une blessure que ça puisse avoir des résultats moins bien tu sais que tu vas pas pouvoir compter sur l'onzo ball démarre de rosane étant d'un être contrat il va peut-être avoir un transfert de zac lavine en gros allons bottom allons bottom j'ai mis 37 victoires pour les respecter mais franchement je vais me permettre et ça sera très drôle et je leur souhaite parce que ce projet à un plafond on a parlé dans la question de la mort ça suffit les bulls avec ce modèle là on change le projet ça passe par aller dans les profondeurs de la conférence est ça se passe plus ça se passe plus à l'été 2024 très bien mais j'entends ce que tu dis prenons de l'avance un gambadon main dans la main à mi-distance moi je pense que des rosane il en a encore sous la sur la pédale et quand il va se dire attends moi je vais chercher encore un contrat je vous souhaite une très très bonne année à coup de mi-distance on va montrer gros tableau allez gros tableau le gros tableau et le gros split sur les bulls je ne les ai pas dans le play-in et alex les a en plein play-in tournament ouais on est bien impeccable positionné où vous avez mis chicago dans vos pronostics est-ce que les fans des bulls vont m'attraper à la gorge vous me dire mais frérot t'as raison faut qu'on abandonne ce foutu projet de mer ce qui est sûr et certain c'est que nous on va se retrouver demain ouais pour une nouvelle preview avec leon c'est alex et bibi ont fait plein de bisous dans les commentaires et je vous laisse avec mister indicateur ah oui l'indice attitude positive attitude positive à demain allez ciao ou